Vendredi 20 mai. Le lendemain, j'ouvris un compte à la succursale Barclays de l'avenue des Gobelins. Le transfert des fonds ne prendrait qu'un jour ouvrable, m'informa l'employé. À ma grande surprise, j'obtais une carte Visa presque immédiatement. Je décidai de rentrer chez moi à pied. J'avais accompli les formalités de changement de compte machinalement, en état d'automatisme, et j'avais besoin de réfléchir. En débouchant place d'Italie, je fus soudain envahi par la sensation que tout pouvait disparaître. Cette petite noire aux cheveux bouclés, au cul moulé dans un jean qui attendait le bus 21, pouvait disparaître. Elle allait certainement disparaître, ou du moins être sérieusement rééduqué. Sur le parvis devant le centre Italie 2, il y avait comme d'habitude des quêteurs. Aujourd'hui, c'était pour Greenpeace. Eux aussi allait disparaître. Je clignais des yeux au moment où un jeune barbu châtain aux cheveux mi-lents s'approchait de moi avec son paquet de prospectus, et ce fut comme s'il avait disparu par anticipation. Je passais devant lui sans le voir, et m'engageais dans les portes vitrées qui conduisaient au niveau zéro de la galerie commerciale. À l'intérieur du centre, le bilan était plus contrasté. Bricorama était incontestable, mais les jours de Jennifer étaient sans nul doute comptés. Il ne proposait rien qui puisse convenir à une adolescente islamique. Le magasin Secret Stories, par contre, qui vendait de la lingerie de marque à des prix dégriffés, n'avait aucun souci à se faire. Le succès des magasins analogues dans les galeries marchandes de Riyad et d'Abu Dhabi ne s'étaient jamais démenties. Ni Chantal Thomas ni La Perla n'avaient quoi que ce soit à craindre de l'établissement d'un régime islamique. Vêtues pendant la journée d'impénétrables bureaucrats noirs, les riches saoudiennes se transformaient le soir en oiseaux de paradis, se paraient de guépières, de soutiens-gorge ajourés, de strings ornées de dentelles multicolores et de pierreries. Exactement l'inverse des occidentales, classe et sexy pendant la journée parce que leur statut social était en jeu, qui s'affaissait le soir en rentrant chez elle, abdiquant avec épuisement toute perspective de séduction, revêtant des tenues décontractées et informes. Tout à coup, devant les chopes rapides jus qui proposaient des compositions de plus en plus complexes, Cocopassion Goyave, Manglici Guarana, il y en avait plus d'une dizaine, aux teneurs vitaminiques effarantes, je repensais à Bruno Deslandes. Je ne l'avais pas revu depuis près de vingt ans. Je n'y avais jamais repensé non plus. C'était un de mes camarades doctorants, on peut même dire que nous avions des relations presque amicales. Lui-même travaillait sur la forgue. Il avait rédigé une thèse honorable, sans plus. Et immédiatement après, il avait passé le concours d'inspecteur des impôts avant de se marier avec Anne-Lise, une fille qu'il avait rencontrée je ne sais où, dans une soirée étudiante quelconque. Elle-même travaillait au service marketing d'un opérateur de téléphone immobile. Elle gagnait beaucoup plus que lui, mais il avait la sécurité de l'emploi, comme on dit. Ils avaient acheté un pavillon à Montigny-le-Bretonneux. Ils avaient deux enfants déjà, un garçon et une fille. C'était le seul parmi mes anciens condisciples qui se soient engagés dans une vie familiale normale. Les autres ramaient vaguement entre un peu de mythique, un peu de speed dating et beaucoup de solitude. Je l'avais rencontré par hasard dans le RER et il m'avait invité chez lui le vendredi soir suivant pour un barbecue. On était à la fin juin, il avait une pelouse et pouvait organiser des barbecues. Il y aurait quelques voisins. Personne de la fac m'avait-il prévenu. L'erreur avait été d'organiser ça un vendredi soir, compris-je d'emblée en arrivant sur la pelouse et en faisant la bise à sa femme. Elle avait travaillé toute la journée et rentrait chez elle crevée. En plus, elle s'était montée la tête à force de regarder les rediffusions d'un dîner presque parfait sur M6 et avait prévu des choses beaucoup trop sophistiquées. Le souffler au Maurice était sans espoir. Mais au moment où il devint évident que même le guacamole allait être raté, j'ai cru qu'elle allait éclater en sanglots. Son fils de trois ans se mit à pousser des hurlements et Bruno, qui avait commencé à se péter la gueule dès l'arrivée des premiers invités, ne pouvait lui être d'aucun secours pour retourner les saucisses. Alors je vins à son aide. Du fond de son désespoir, elle me jeta un regard hyper d'une gratitude. C'était plus complexe que je ne le pensais à un barbecue. Les côtelettes d'agneau se recouvraient à vive allure d'une pellicule carbonisée, noirâtre et probablement cancérigène. Le feu devait être trop fort, mais je n'y connaissais rien. Si je plongeais dans le mécanisme, je risquais de faire exploser la bouteille de butane. Nous étions seuls devant un tas de viande carbonisée et les autres invités vidaient les bouteilles de rosé sans nous prêter la moindre attention. C'est avec soulagement que je vis arriver l'orage. Les premières gouttes tombèrent sur nous, obliques et glaciales. Ce fut une retraite immédiate vers le living. La soirée évoluait vers le buffet froid. Au moment où elle s'abattait sur son canapé, jetant un regard hostile au taboulé, je songeais à la vie d'Anne-Lise et à celle de toutes les femmes occidentales. Le matin, probablement, elle se faisait un brushing, puis elle s'habillait avec soin, conformément à son statut professionnel. Et je pense que dans son cas, elle était plus élégante que sexy. Enfin, c'était un dosage complexe. Elle devait y passer pas mal de temps avant d'aller mettre les enfants à la crèche. La journée se passait en mail, en téléphone, en rendez-vous d'hiver. Puis elle rentrait vers 21h, épuisée. C'était Bruno qui allait chercher les enfants le soir, qui les faisait dîner. Il avait des horaires de fonctionnaire. Elle s'effondrait, passait un sweatshirt et un bas de jogging. C'est ainsi qu'elle se présentait devant son seigneur et maître, et il devait avoir, il devait nécessairement avoir la sensation de s'être fait baiser quelque part. Et elle-même avait la sensation de s'être fait baiser quelque part, et que ça n'allait pas s'arranger avec les années. Les enfants qui allaient grandir et les responsabilités professionnelles qui allaient comme mécaniquement augmenter, sans même tenir compte de l'affaissement des chairs. Des chairs. Je partis parmi les derniers. J'ai des mêmes analyses à ranger. Je n'avais pas la moindre intention de me lancer dans une aventure avec elle. Ce qui aurait été possible. Tout dans sa situation paraissait possible. Je voulais juste lui faire ressentir une espèce de solidarité. De solidarité vaine. Bruno et Anne-Lise étaient certainement divorcés maintenant. C'est ainsi que ça se passait de nos jours. Un siècle plus tôt, à l'époque de Huismans, ils seraient restés ensemble et peut-être n'aurait-il pas été si malheureux, en fin de compte. En entrant chez moi, je me servis un grand verre de vin et me replongeais dans l'emménage. J'en avais le souvenir d'un des meilleurs romans de Huismans et d'emblée, je retrouvais le plaisir de lecture, après presque vingt ans là aussi. Mila, miraculeusement intacte. Jamais peut-être le bonheur tiède des vieux couples n'avait été exprimé avec une telle douceur. André et Jeanne n'eurent bientôt plus que des béats de tendresse, de maternelle satisfaction à coucher quelques fois ensemble, à s'allonger simplement pour être l'un près de l'autre, pour causer avant de se camper dos à dos et de dormir. C'était beau, mais était-ce vraisemblable ? Était-ce un horizon envisageable aujourd'hui ? C'était de toute évidence lié au plaisir de la table. La gourmandise s'était introduite chez eux comme un nouvel intérêt, amené par l'incuriosité grandissante de leur sens, comme une passion de prêtres qui, privés de joie charnelle, unisent devant de mets délicats et de vieux vins. Certainement, à l'époque où la femme achetait et épluchait elle-même ses légumes, apprêtait ses viandes et faisait mijoter ses ragoûts pendant des heures, une relation tendre et nourricière pouvait se développer. Les évolutions des conditionnements alimentaires avaient fait oublier cette sensation qui, d'ailleurs, huissement cela voit avec franchise, n'était qu'une faible compensation à la perte des plaisirs charnels. Lui-même, dans sa propre vie, ne s'était nullement mis en ménage avec l'une de ses femmes, pote au feu. Les seules qui puissent se l'embaude l'air, avec les filles, convenir au littérateur. Observation d'autant plus juste que la fille peut parfaitement, avec les années, se transformer en femme pote au feu, que c'est même son désir secret et sa pointe naturelle. Il avait, au contraire, après une période de débauche, certainement toute relative, bifurqué vers la vie monastique, et c'est là que je me séparais de lui. J'attrapais en route, essayais de lire quelques pages, puis me replonger dans en ménage. La fibre spirituelle était décidément presque inexistante en moi, et c'était dommage parce que la vie monastique existait toujours, inchangée depuis des siècles, alors que les femmes pote au feu, où les trouvaient maintenant? A l'époque de huissements, elles existaient certainement encore, mais le milieu littéraire où il évoluait ne lui avait pas permis de les rencontrer. La faculté n'était guère qu'un milieu plus favorable, à vrai dire. Myriam, par exemple, aurait-elle pu, les années passant, se transformer en femme pote au feu? J'étais en train de me poser la question quand mon portable sona, et curieusement, c'était elle. Ils ont bafouillé de surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me rappelle en réalité. Je jetais un coup d'œil au réveil. Il était déjà 6 heures du soir. 10 heures du soir. J'avais été complètement absorbé par ma lecture, j'en avais oublié de manger. Je m'aperçus aussi que j'avais, par contre, presque terminé ma deuxième bouteille de vin. On pourrait, elle hésita. J'avais pensé qu'on pourrait se voir demain soir. Oui, c'est ton anniversaire demain. Tu l'avais peut-être oublié? Oui, oui, j'avais complètement oublié, à vrai dire. Et puis, il y a eu un nouveau moment d'hésitation. J'ai autre chose à te dire aussi. Enfin, ça serait bien.